La Vendée, une région de France remplie de mystères et de légendes, est pourtant si proche de nous. L'histoire reste très silencieuse lorsque nous parlons d'elle, surtout à propos d'une certaine époque. Vous voyez de quelle époque je parle ? Mais de la révolution française évidemment ! Bref, oui, aujourd'hui, on va parler de la guerre de Vendée. Alors pas vraiment besoin de revenir sur le contexte, normalement tout le monde connaît la révolution française. Hein ? Euh, on m'appelle pour me dire que les spectateurs sont des ignorants. Bon, ok, je me lance. La révolution française explose en 1889 après la prise de la Bastille, une grosse prison, le 14 juillet. Le peuple français ne veut plus de privilèges et souhaite renverser la monarchie absolue, ce qu'elle a fait. On ne va pas trop s'y attarder, mais globalement c'est grâce à elle que nous avons la république aujourd'hui. Cependant, ça n'a pas été de tout repos. Et non, il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec les révolutionnaires, donc les royatistes. Hop, à la guillotine. Yuppi ! Ils ne sont pas à l'allée de main morte, hein ? C'était une brève présentation, très courte même, mais nous pouvons commencer à parler du sujet. Au début de la révolution, la Vendée ne s'est pas vraiment préoccupée de ce qui se passait au nord de la France. C'est une terre très rurale, paysanne, campagnarde et indépendante. En fait, elle accueille bien l'idée de cette révolution, puisqu'elle gagne le fait d'ailleurs des mers dans les villages et villes et d'autres charges intéressantes pour bien gagner sa vie. La révolution serait donc un espoir. Cependant, tout ne s'est pas passé comme l'avaient prévu les Vendéens. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée Constituante vote la constitution civile du clergé. Tout membre du clergé, c'est-à-dire les prêtres, doit se soumettre à cette constitution. On les appellera les prêtres jureurs, mais ce serment est rejeté par une partie du clergé, la colère gronde. En juillet 1791, cette constitution est tout de même appliquée. Cela va provoquer de nombreuses protestations par la population de l'Ouest, les Vendéens, Croix et d'autres régions. En novembre 1791 et le 27 mai 1792, des décrets sont écrits et publiés contre le clergé réfractaire, les prêtres non jureurs, et lui interdisent de pratiquer la religion catholique. Ils sont donc obligés de se cacher et faire la messe dans les bois ou dans les granges de paysans fidèles. Cependant, les révolutionnaires continuent de les traquer jusqu'à même prévoir des déportations sur l'île de Guyane. Et oui, Iter n'avait pas tout inventé. D'ailleurs, ces déportations ont été votées par seulement 20 citoyens. Trop, c'est trop. La Vendée va donc prendre des armes. Les Vendéens prennent faux, herces, fusils de chasse et s'en vont à la guerre, restent fidèles au roi et à Dieu, car pour eux, la France est une terre catholique et chrétienne. La guerre de Vendée commence en 1692 et va durer jusqu'en 1796. La France est donc en pleine guerre civile. En septembre 1792, la France connaît des massacres de prêtres réfractaires. On les appelle les Massacres de Septembre. Ils se sont déroulés du 2 au 7 septembre suite à des rumeurs de complots contre la Révolution française. C'est dans un contexte de panique que les révolutionnaires dévaient les rues pour massacrer plusieurs personnes, mais aussi dans les prisons de Paris où sont détenus les royalistes, dont la princesse de Lambal qui connaît un triste sort, violée puis guillotinée après avoir été humiliée. Cette princesse était la grande amie de Marie Antoinette. Cet épisode affreux fait plus de 1500 morts à Paris et 150 dans le reste de la France. Sachant qu'après ces massacres, les montagnères et les gérondins se sont rejetés la faute. Mais toutes ces accusations vont disparaître peu à peu et toute trace de ces massacres s'efface. Comme la guerre de Vendée menace les révolutionnaires, ceux-ci décident d'en finir et voici donc les colonnes infernales. Thurot est l'un des principaux généraux révolutionnaires qui sont chargés de les mener. Les décrets de l'Assemblée et de la Convention affluent contre cette région résistante, dont le plus connu qui est « Détruisez la Vendée » de Bertrand Barrère au nom du comité de salut public, inséré dans la loi d'extermination, ouais carrément, la loi du 1er octobre 1793 pendant la Terreur. Alors je ne vais pas lire tout le décret parce qu'il est assez long, vous pouvez chercher sur internet, mais je vais lire l'extrait qui a marqué vraiment les esprits et je vais commenter en même temps. Détruisez la Vendée et les Valenciennes et Condé ne sont plus au pouvoir de l'Autrichien. Détruisez la Vendée et l'Anglais ne s'occupera plus de Dunkerque. Détruisez la Vendée et le Rhin sera délivré des Prussiens. Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra harcelé, conquise par les méridiaux, jouant ce soldat victorieux de Mortagne et de Cholet. Barrère fait donc référence aux pays qui viennent en aide aux Vendéens, dont l'Angleterre, les Prussiens, l'Autriche et l'Espagne. C'est toute une petite partie, c'est tout un texte très intéressant je trouve. Mais il y a un paragraphe qui m'a interpellé aussi. Depuis l'art que la guerre a obtenu une grande perfection, il est de principe qu'il faut pour avoir des succès, faire la guerre avec de grandes masses. C'est cet art militaire qui fait qu'on se lève en masse pour la victoire. Dieu disait à un guerrier fameux du Nord, Dieu se met toujours du côté des gros bataillons. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase, vous avez une seconde. Enfin bon, je crois que Barrère n'a pas dû voir la vidéo de Et tout le monde s'en fout, c'est le cas de dire. A propos de la guerre. En tout cas, on peut sentir la haine envers les Vendéens des révolutionnaires. D'ailleurs c'est à cause de ça qu'il y a eu les noyades de Nantes qui ont eu lieu de novembre 1793 à février 1794 sous l'ordre de Jean-Baptiste Carrier, un homme politique et je crois même que c'était un vrai sadique puisqu'il appelait la Loire la baignoire nationale. Des milliers de personnes, dont des prisonniers vendéens, des civils vendéens, etc. ont été noyées. Je vous épargne les détails mais quand vous hésitiez, on vous forçait à coups de pique. Des enfants, des femmes et des vieillères sont morts aussi de noyades. Ah oui, petite anecdote, Carrier est mort guillotiné le 17 décembre 1794. Peu importe dans quel camp vous êtes, vous faites une chose de travers, hop, guillotine. C'était mieux avant, hein ? Ben non. En fait, tant que j'y suis, il y a eu tellement de morts dans la Loire que le fève avait une couleur rougeâtre. C'était un fer de sang. On coulait les victimes à des planches de bois et on les jetait à l'eau. Ouais, c'était assez gore. Et tout le monde y passait, hein ? Je pense que nous nous sommes un peu éloignés de la Vendée mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que les troupes vendéennes étaient composées majoritairement de paysans, enfin carrément, mais bon. Mais aussi de civils, petits marquis ou même anciens soldats. Les troupes avaient besoin de chefs. Et les voici. Ce sont les principaux chefs, je ne vais pas tout faire malheureusement. Commençons par celui qui a vraiment fait râger les révolutionnaires, Charrette. Alors oui, son nom n'est pas très approprié, mais ne vous fiez pas aux apparences. Cet ancien soldat, commandant de la marine, ayant participé à la guerre d'indépendance en Amérique, a fait parler de lui dans toute la France. On le surnomme le roi de la Vendée et même Napoléon Bonaparte l'admire en écrivant « Il laisse percer du génie ». Il est né le 2 mai 1663 à Couffé, c'est-à-dire en Bretagne. Il entre dans l'école des gardes de la marine pour devenir officier de la marine et participe donc à la guerre d'indépendance en Amérique, comme je l'ai dit plus tôt. A 27 ans, il épouse sa cousine, une veuve de son frère Louis, mais comme il s'ennuie, il prend des maîtresses et va à tous les balles proches. Un vrai libertin. Un libertin, oui, mais qui ne manque pas que de courage, car il défend la famille royale Haute-Villerie face au massacre le 10 août 1792. Il y échappe, mais est fait prisonnier jusqu'à être relâché finalement. Alors qu'il habite au manoir de Fantecloze, des paysans vendéens viennent le chercher pour qu'il soit à leur tête et se révolter contre les révolutionnaires. Charette refuse tout d'abord, mais accepte après avoir lu la détermination, la confiance et la bravo dans les yeux des hommes qui se tenaient devant lui. Ensemble, ils prennent pornique, ville où Charette fait broder sur son écharpe, combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Telle est sa devise dorénavant. Charette recrute d'autres gens pour sa petite armée qui fait partie de l'armée catholique et royale. Avec l'Escur, un autre chef vendéen, il se dirige vers Nantes pour reprendre la ville, mais c'est un échec, avec une perte assez grosse de ses compagnons. Cependant, Charlotte se sent mise à l'écart après s'avoir désobé plusieurs fois à des ordres. Il s'écarte dans de l'armée catholique et s'empare en 1794 d'un camp républicain près de Chaland. Seulement, il fuit face aux menaces du général révolutionnaire Axo. Peu après, il se venge et Axo se suicide. Pour apaiser les massacres, Charette et d'autres chefs signent une sorte de traité de paix avec la convention le 17 février 1795, le traité de la Jonée. Mais les révolutionnaires ne tiennent pas leur promesse au bout de cinq mois et Charette et ses troupes se voient obligées de reprendre les armes. Attendant les renforts des troupes anglaises, il est soutenu par Louis du Zut et Charles X. Mais à l'île d'yeux, il est peu à peu abandonné par ceux-ci et ses propres troupes. Quelques fidèles restent néanmoins avec lui, mais il est pris à la chaboterie et est fusillé le 29 mars 1796. Petite anecdote, Charette a mené sa propre fusillade. Ça veut dire que lorsqu'il a baissé les yeux, les révolutionnaires pouvaient tirer. Comme quoi, il avait de sens de l'honneur cet homme. Il avait 33 ans. Je ne pouvais pas parler des autres sans parler de mon préféré, Henri de la Roche Jacquelin. Cet homme est décrit comme quelqu'un d'assez timide, réservé et pourtant si brave, téméraire et d'une douceur inégalable. Henri est né le 30 août 1772 à Châtillon-sur-Sèvres. Il étudie à l'école royale militaire de Saurès, puis entre au régiment Royal Pologne Cavalerie. Dès les débuts de la révolution française, il refuse de fuir, démitiel du poste d'officier et prend les armes pour défendre le roi. En 1791, à 18-19 ans, il est lieutenant à la garde royale. C'est avec l'Escur, son ami, qu'il part au combat avec les troupes vendéennes qui sont venues le chercher. Il laisse derrière à regret sa jeune épouse et rejoint le soulèvement de la Vendée, avec Bonchamp, Delbet et toujours l'Escur, en mars 1793. A ce mois, il déclare à ses troupes, « Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Il participe à la bataille de Thouard, à la fameuse et célèbre bataille de Saumur qui est une victoire vendéenne. Il participe aussi à la bataille de Cholet où il est nommé chef du parti royaliste. A peine ayant 21 ans, la roche Jacqueline est nommée ensuite généralissime après la mort de Bonchamp puis de Delbet sous le conseil de l'Escur, blessé gravement. Alors qu'ils ont pris Cholet, deux grenadiers républicains sont trouvés. La roche Jacqueline veut les interroger malgré les mises en garde qu'on lui fait. Il s'avance mais est mis en joue par un des grenadiers. Le chef vendéen les rassure en disant qu'il leur fait grâce et qu'ils peuvent déposer les armes. Mais alors que le grenadier entend qu'il est général, le révolutionnaire pointe son arbre à le jeune homme et tire. La roche Jacqueline est atteinte au front, tombe de son cheval et meurt sur le cou le 28 janvier 1794. Il n'avait que 21 ans. Stoffel qui était présent en pleurant, lui défait ses habits et lui taillade le visage pour éviter qu'on le reconnaisse, puis l'enterre à l'endroit même où il a trépassé. « J'ai perdu ce que j'avais de plus cher au monde », a-t-il dit. Vous vous demandez sûrement qui est Stoffel ? Ça arrive. Jean-Nicolas Stoffel est né le 3 février 1753 en Lorraine. Militaire, il devient général royaliste dans l'armée catholique. C'était un homme froid, ambitieux, assez arrogant et ses hommes le craignaient. Preuve que le pouvoir rendait les hommes cruels, il souhaitait devenir le nouveau généralissime après Henri de la Roche Jacqueline. Mais il n'obtint pas ce titre. Victoire de Donisson de la Roche Jacqueline a d'ailleurs écrit de lui que de mauvais conseillers se sont emparés de son esprit, l'ont gouverné et lui ont inspiré un orgueil, une vanité qui ne lui était pas naturelle et qui lui ont fait commettre de grandes fautes et causer beaucoup de torts aux parties. Stoffel se coréait beaucoup avec Charette, ou il ne s'aimait pas trop, donc ils ont dû faire un traité, celui de Saint-Fleur-en-le-Vieille, le 2 mai 1795. Mais Stoffel ne le respecte pas en décembre 1795, car il souhaite rendre des comptes au futur Louis XVIII, mais il échoue. Dans la nuit du 23 au 24 février 1796, il est pris par le régiment républicain de Bassigny et est fusillé le 25 février à Angers. C'était un général intelligent, mais brutal. Cependant, avant sa fusillade, il refuse de vendre aux commutants en disant qu'un général vendéen n'a pas peur des balles avant de crier « Vive la religion, vive le roi ! » Il fallait absolument que je parle de Delbet, car celui-ci, on le surnommait le Père de la Providence. Né le 21 mars 1752, en Allemagne, ce militaire a été cherché par des paysans de Bopro en 1793 pour rejoindre l'armée catholique. Il servit tout d'abord sous catholino, puis à la mort de ce dernier et nommé généralissime le 14 juillet 1793. Une scène très connue marque sa bonté et sa compassion envers des prisonniers républicains. Alors qu'ils en avaient capturé plus de 400 bleus, ainsi en appelait les révolutionnaires, Delbet demande aux Vendéens de réciter le Pater, c'est-à-dire le Notre-Père, pour les occultes. Quand ils arrivent au « Pardonnez-nous nos offenses », le général les arrête en disant « Ne mentez pas à Dieu, vous lui demandez qu'il vous pardonne comme vous vous pardonnez aux autres ». Les prisonniers furent libérés après ça. Sa mort fut embématique également. Après la défaite de Cholet le 17 octobre 1793, Delbet, grièvement blessé, fut emmené sur l'île de Noirmoutier et fut fusillé sur un fauteuil trop blessé pour tenir debout le 9 janvier 1794. Vingt jours après, sa femme connut le même sort et n'eut aucune sépulture. Parlons maintenant de Jacques Cattolino. Très célèbre, ce colporteur est né le 5 janvier 1759 dans le Maine-Édouard. On le surnomme le Saint de l'Anjou pour sa grande piété. Il épouse Louise Gaudin et les deux ont par la suite 11 enfants, dont 5 décédèrent à la naissance. Vingt-sept paysans, le 12 mars 1793, viennent chez lui pour lui demander de prendre la tête de leur troupe. Sa femme le supplie de refuser et de penser à ses enfants, mais Cattolino accepte le poste en rassurant sa femme. « Aie confiance, Dieu pour qui je vais combattre aura soin de vous ». Avant que l'armée parte, Cattolino rassemble ses hommes à l'église pour prier d'en réciter de vexer la réglise. Au cours de la marche, le chef vendéen se rend compte que sa troupe l'a triplé d'hommes. Ils sont plus de 500. Très vite, il prend chemilier et rejoint l'armée catholique avec bon champ et l'escure. Avec Stofflet, il s'empare de Cholet puis de Beaupreau le 23 avril 1793. Il participe à la bâtisse de Saumur où il est nommé généralissime le 12 juin 1793. Cependant, alors que Cattolino et sa troupe attaquent Rennes, il est touché et meurt le 14 juillet 1793 alors qu'on le transportait à Saint-Florent-de-Vieille à l'âge de 34 ans. Ah oui, il faut que je parle de l'escure. Le Saint du Poitou. Comme son cousin et ami Henri de la Roche-Jacquelin, c'était un militaire, un officier. Il est né à Versailles le 15 octobre 1766 et fut élève à l'école militaire. C'était un homme un peu maladroit, timide et taciturne. Et le monde où il vivait était frivode. Mais lui, doté d'une grande piété, ne succombait pas aux charmes de cette société folle. Il était bienveillant, cependant on disait qu'il était bizarre. On disait qu'il y avait peu d'espoir qu'il était un beau succès. Ouais, c'est tout de même lui qui encouragea son cousin et des paysans vendéens à résister face au bleu. Il les adonna même lors de la bataille de Thouard par son courage le 25 mai 1793. Je vous dis, il était faux ce gars-là. Il est parti celle à Fontenay le 16 mai 1793 parce qu'il était pressé de libérer des prisonniers vendéens. Bien sûr, il n'aurait pas survécu si sa troupe ne l'avait pas rejoint dans l'immédiat après maintes hésitations. Mais quand même, faut vraiment être cinglé pour aller se battre comme ça. Il participe à la bataille de Saumur, puis à celle de Torfou contre le général Kebler, un révolutionnaire. Au cours de cette bataille, des Vendéens étaient découragés. L'escure la cria alors, y a-t-il 400 hommes assez braves pour venir férir avec moi ? Et sa troupe répondit, oui, monsieur le marquis. L'escure, à la bataille de la Tremblay, le 15 octobre 1793, qui est une défaite, est touchée au front et meurt après avoir désigné son cousin Henri d'Avoix-Jacquin, chef de l'armée, le 4 novembre 1693, à 27 ans. Cet homme vigoureux que l'on jugait avant trop éloigné de la société, a prouvé sa valeur finalement et a causé grande peine parmi ses troupes. Charles Melchior Arthus de Bonchamp, déjà à son nom, il gagne du respect. Né le 10 mai 1660, âge de Vardeil, ce gars-là a fait des études de maths et de lettres. Il a fait une carrière militaire en Inde et à la guerre de la France en Amérique. Il se marie en 1789 et habite carrément dans son château, nommé la Baronnière. C'est un remarquable tacticien et lorsque des Vendéliens viennent le chercher le 13 mars 1793 pour qu'il soit leur chef, il consacre sa fortune, ouest-ce c'était un marquis, à l'équipement de son armée. Dans la même année, Delbé le choisit pour être général. Il combat à la bataille de Tifoge, puis de Cholet, contre le général Kevler. Mais c'est à Cholet où il est blessé mortellement. Il est transporté à Saint-Fleur-en-le-Vieille de suite. Ces bataillons ont fait 5000 prisonniers, ce qui n'est pas rien, mais Bonchamp, dans son dernier souffle, ordonne à ses hommes de les laisser partir. Grâce, grâce, Bonchamp leur donne. Il succombe le 18 octobre 1793 à 33 ans. Je trouve ça dommage que l'école n'en parle pas. C'était tout de même une guerre très importante pendant la Révolution française. Les soldats républicains n'ont pas été des tendres. Par exemple, lors des colonnes infernales, le 28 février 1794, le massacre du village des Lugues-sur-Bologne a eu lieu. Il y a eu 564 morts, dont 110 enfants qui n'avaient même pas 7 ans. Quand je suis allée au mémorial de la Vendée, il y avait une chapelle où, à l'intérieur, sur les murs, on pouvait lire les noms et les âges des victimes. Le plus jeune avait 3 jours. J'en ai lâché une larme. D'ailleurs, le mémorial a été inauguré par Philippe de Villiers, le directeur du Puy du Fou. Bref, tout ça pour dire, pour une liberté, une égalité, ils ont versé du sang sur les mains. Pourquoi y a-t-il eu de massacres des Lugues ? Eh bien, les soldats républicains ont vu qu'il n'y avait que des vieillards, des femmes et des enfants en majorité. Ils ont donc pensé que les hommes étaient partis se battre avec charrette. Ouais, tout ça pour ça. A partir de ces massacres épouvantables, il y a eu tout de même pas mal de vengeances. L'histoire d'un Vendien, par exemple, qui rentre chez lui et qui découvre avec stupeur les cadavres de ses enfants et de sa femme. Voulant se venger, il prend un fusil et tue un bleu qui marchait en solitaire. Les Vendéens étaient certes un peu indisciplinés, mais pieux. Pourtant, la guerre fit que la haine et la vengeance prirent contrôle de leur cœur. Il y eut l'histoire de Marigny, un chef Vendéen, qui a trahi son armée et qui fut exécuté sur place par des gens envoyés par Stoffley. Ma mort prouve que notre parti court à sa perte. Ce fut le cas, car la Vendée perdit la guerre après l'arrestation de charrette. Voilà, je pense que j'ai terminé, je vous dis, or, hein ? J'ai oublié quelque chose de très important. Je n'ai pas parlé des chouans, suis-je bête ? Les chouans, ah là là, ces gens-là, on le sent chaud. Pour tout résumer, les chouans sont des bretons guidés par Jean Cotreau, ou Jean Chouan tel est son surnom, qui, celui-ci, prend les armes et s'attaque aux républicains le 15 août 1692. Ce sont ces insurgés qui vont former l'armée catholique et royale, et combattre pour Dieu et le roi Louis XVII, oui, parce que Louis XVI meurt guillotiné le 21 janvier 1793. Les chouans sont une troupe indépendante cependant, et au lieu de faire la guerre à proprement parler, ils pratiquent une sorte de guérilla. Pour ceux qui ne savent pas, la guérilla était des petites guerres, avec des embuscades très mobiles. Les chouans surprenaient les beaux en les bois le plus souvent. Bon, je crois que c'est bon. Quoi encore ? Comment s'est déroulée une débataille ? Pfff, cette vidéo ne se finira jamais. Bref, je vais vous raconter le déroulement de la bataille de Cholet. Attention, il y a eu deux batailles de Cholet, mais celle-là est plus importante que l'autre. La bataille prend place le 17 octobre 1793. L'armée républicaine compte 32 000 hommes, dirigés par le général Kebler, Marceau, Muller, Beaupuis, Chalbot, Vimeux et Daniquan. Et même Jean-Baptiste Carrier, le sadique de la Loire. Vous savez, celui qui disait que le fleuve était la baignoire de National. L'armée catholique et royale, elle, compte 35 000 hommes et sont dirigés par tous les chefs vendéens à part l'Escure et Charrette, en plus de Marigny. La Roi Jacqueline, en compagnie d'un chef que je n'ai pas cité nommé Roi-Ran, attaque la troupe de Kleber, tandis que Bonchamp et Deldé s'occupent de celles de Beaupuis et Marceau. Stoffel et Marigny, quant à eux, chargent la barrière de la troupe de Vimeux. Peu à peu, les républicains sentent la défaite proche pour eux. Cependant, ceux-ci décident de se regrouper et continuent de se battre ardemment. Bonchamp et Deldé sont blessés et l'armée Vendelaine recule. La Roche Jacqueline rappelle ses hommes au combat. Certains reprennent du courage, d'autres fuient. La défaite se liaisait déjà dans leurs yeux. C'est pourquoi ils reculèrent et il y eut donc la virée de Galerne d'octobre à décembre 1793. Cette virée était une sorte de fuite vers Saint-Fleurent-le-Vieille. La vidéo s'approche de la fin, mais avant qu'elle se termine, je voulais dire encore quelque chose par rapport à la reconnaissance de cette guerre. Napoléon Bonaparte admirait beaucoup la bravoure de Charette et avait décrit plusieurs hommages à la Vendée. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'école en parle très peu, même quasiment pas, alors que cette guerre est un ancrage à notre histoire. Et aussi, est-ce morale de verser du sang pour une liberté ? Vous avez 4 heures. Salut !